Vous êtes sur RTL. Les usagers des transports, en plus d'être gênés par la grève, ils payent pour l'instant plein pot, leur abonnement. Et puis on vous présentera la première pile fabriquée à base de papier et de sucre, une invention française. Tiens donc, deux météos avant 6h30 Marina. Et le soleil qui va s'imposer à air sur la Dour dans les Landes où il fera 14 degrés cet après-midi. RTL matin. Dix jours qu'il vit, cloîtré chez lui à Beyrouth, Carlos Ghosn prendra la parole en début d'après-midi. À l'occasion d'une conférence de presse très attendue, l'ancien patron de Renault-Nissan qui a fui le Japon et les accusations de malversations financières s'exprimera donc pour la première fois alors que les circonstances de son évasion rocambolesque restent à éclaircir. Bonjour Laura Maucci. Une intervention soigneusement préparée, Carlos Ghosn sait ce qu'il veut dire. Et surtout ce qu'il ne veut pas dire. Alors que le monde entier rêve de savoir comment Carlos Ghosn a pu quitter le Japon. A-t-il été dissimulé dans une malle ? Qui a pu l'aider dans sa fuite ? Eh bien, le scénario digne d'un film mouliodien devrait rester secret. Il ne veut pas donner les conditions de son évasion. Sa prise de parole a été longuement réfléchie avec ses avocats et l'une des plus influentes spécialistes de la communication. Elle devrait durer deux heures et demie sur une estrade dans les locaux du syndicat de la presse de Beyrouth devant 120 journalistes, donc quatre médias japonais. L'ancien patron de Renault s'expliquera tout d'abord en anglais puis répondra aux questions en français et en arabe. Et l'heure n'a pas été choisie au hasard. 14 heures en France, ce qui veut dire qu'il fera jour des Etats-Unis au Japon. Tout le monde pourra donc être devant sa télévision. En attendant cette intervention, c'est sa femme Carole Ghosn qui prend ce matin la parole dans Le Parisien pour expliquer une fois encore Laura qu'elle n'a jamais aidé son mari à fuir. Non, elle explique qu'elle était tranquillement avec ses enfants pour fêter Noël quand un ami l'a appelée pour lui dire « Carole, j'ai une surprise pour toi. Carlos, c'est à Beyrouth. C'était la plus belle surprise de toute ma vie, raconte-t-elle. Je n'étais au courant de rien. Je les serrai très fort dans mes bras, au moins 5 minutes, avant de pouvoir faire sortir un son de ma bouche. Depuis, ils ne se quittent plus. À part une sortie dans un monastère, ils restent cloîtrés chez eux à répéter, s'entraîner pour le rendez-vous de cet après-midi. La prise de parole la plus importante de toute la vie de mon mari. » Explique Carole Ghosn. Explication de Laura Maouchi. Merci Laura. Je vous le disais en titre, cinq jours après l'assassinat par les Etats-Unis du général Qasem Soleimani, l'Iran a donc répondu cette nuit en frappant deux bases américaines en Irak. Une quinzaine de missiles ont été lancés. Une mesure d'autodéfense proportionnée, estime le régime iranien. « Jusqu'ici, tout va bien », a déclaré dans un tweet le président américain Donald Trump, qui lui s'exprimera tout à l'heure depuis le bureau Oval. Et puis toujours en Iran, ce crash d'un avion qui n'aurait a priori rien à voir avec la crise militaire en cours. Un Boeing 737 ukrainien s'est écrasé cette nuit. Peu après son décollage de l'aéroport de Téhéran, il transportait 170 personnes. Il n'y a aucune chance de retrouver des passagers en vie, selon les équipes de sauvetage dépêchées sur place. Selon les premiers éléments, un problème technique serait à l'origine de l'accident. RTL, 6h03, le livreur mort à Paris dimanche après un contrôle de police. Vendredi a été victime d'une asphyxie. Avec fracture du larynx lors de son interpellation. C'est ce que démontrent les premiers résultats de l'autopsie réalisée après le décès de cet homme de 42 ans. Un contrôle de police tendu, plaqué au sol, casque sur la tête pour l'avocat de la famille Yari Alimi. Il s'agit là clairement d'une bavure. Je pense qu'il n'y a plus de doute possible. Ce sont bien les gestes commis par les fonctionnaires de police qui ont causé et la fracture du larynx et l'asphyxie qui a entraîné la mort de Cédric Chouvia. Il y a deux témoignages qui convergent sur une clé d'étranglement très forte qui ont entraîné Cédric à terre puis un plaquage à trois personnes de tout leur corps alors que Cédric est en train de convulser comme on peut le voir sur les vidéos. Je peux vous confirmer que je porte des graves accusations contre le préfet de police de Paris et contre cette communication qui a été menée en distillant de fausses informations pour essayer d'étouffer cette affaire. L'avocat de la famille de Cédric Chouvia, ce livreur décédé, donc joint pour RTL par Alice Moreno, selon les policiers, il utilisait son téléphone au guidon de son scooter et se serait montré agressif et insultant durant son interpellation. 6h04 sur RTL, patient mais pas trop à la SNCF et la RATP. Les usagers demandent le remboursement de leur abonnement qu'ils continuent pour l'instant de payer plein pot. On y revient juste après ça. RTL Petit Matin, 6h06, la suite de votre journal. Dominique Tenza, Jérôme Florent. 75 euros, c'est le prix de l'abonnement chaque mois pour les voyageurs franciliens. Le fameux pass Navigo qui permet de prendre le métro et le RER. 75 euros, c'est une somme, surtout quand il n'y a pas de métro ni de RER. Et c'est le cas depuis plus d'un mois. La région Île-de-France demande à la SNCF, à la RATP, de rembourser ses abonnements. Mais pour l'instant, les voyageurs continuent d'être débités pour un service proche du néant. Et c'est long, très long, Éric Vannier. Ça tarde parce que la grève s'éternise et que personne ne sait à quelle date il faudra arrêter les compteurs pour déterminer le niveau de dédommagement des usagers. Il y a quand même une date butoir dans toutes les têtes. C'est le 20 janvier, jour à partir duquel les passes Navigo du mois de février seront mis en vente. Après avoir laissé passer décembre et janvier sans le moindre geste commercial, difficile d'imaginer qu'aucune mesure forte d'indemnisation ne soit prise avant l'achat des abonnements de février. Encore faudra-t-il qu'un terrain d'entente soit trouvé entre, d'un côté, IDF Mobilité, l'autorité qui gère et finance les transports en région parisienne sous l'autorité de Valérie Pécresse. Et de l'autre côté, la SNCF et la RATP. Ça va ressembler à une discussion de marchands de tapis car des dizaines de millions sont en jeu. Le Conseil régional veut un dédommagement intégral de tous les jours de grève, quelles que soient les lignes empruntées. Les deux opérateurs de transport, eux, veulent minimiser la facture en faisant valoir deux arguments. Un service minimum a été assuré aux heures de pointe sur certaines lignes. Et les perturbations sont allées en s'atténuant au fil des jours. Éric Vannier pour RTL. Dans l'attente d'une hypothétique, d'un hypothétique remboursement, le mouvement de grève, en tout cas, se poursuit. 35e jour de mobilisation. 3 TGV sur 4 à la SNCF et un réseau essentiellement ouvert en heure de pointe à la RATP. La CFDT et l'UNSA réclament toujours le retrait de l'âge pivot. D'ici vendredi, après-demain, date de la réunion prévue à Matignon sur le financement du système de retraite. Elles sont souvent pointées du doigt pour être particulièrement polluantes, les piles au lithium. Ce sont ces petites piles que vous trouvez, par exemple, dans des montres, dans un grand nombre d'appareils électroniques. Mais l'extraction du lithium métal rare qu'il faut aller pomper dans les sous-sols est une menace pour l'environnement. On tient peut-être ce matin la solution, l'alternative à ces batteries polluantes, cette pile française présentée hier au salon de l'électronique à Las Vegas, Christophe Bourreau. Alors la grande innovation de cette pile, c'est son absence de métal. Elle est composée uniquement de matériaux écolos, selon Jean-François Bloch, l'un des inventeurs de cette pile en papier. C'est très simple, c'est de la science-fiction, mais l'avantage, c'est que ça marche vraiment. C'est qu'en fait, elle est basée quand on va dire qu'on a du papier, du sucre, du glucose, d'accord ? Et on met des enzymes. En fait, les enzymes, elles vont transformer le sucre et l'oxygène de l'air en électricité. Simple d'utilisation, comme une pile classique, mais il a tout de même fallu 10 ans pour la développer. Une pile 100% biodégradable. Au point de vue de l'environnement, c'est-à-dire que vous pouvez le remettre dans votre jardin et il n'y a aucun problème. Flexible, la pile s'adapte aux petits appareils électroniques type tests de grossesse, aujourd'hui très néfastes pour l'environnement. Il y a quelque chose qui est un vrai scandale économique, c'est que quand vous avez, par exemple, les tests de grossesse, vous avez deux piles au lithium dedans, vous utilisez 5 minutes et ça, vous le mettez à la poubelle. Cette innovation permettrait ainsi d'éviter une grosse pollution. On estime en effet que plus de 9 piles au lithium sur 10 finissent dans les champs et les océans. Christophe Bourrou, depuis le salon de l'innovation électronique à Las Vegas. La fin de l'aventure en Coupe de la Ligue pour Strasbourg. Tenant du titre, les Alsaciens se sont fait éliminer hier soir par le stade de Reims au tir au but. Il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire. Reims, premier qualifié pour les demi-finales. Les trois autres quarts à suivre aujourd'hui, Lyon-Brest, PSG Saint-Etienne et Lille-Amiens. Les courses aujourd'hui à Chantilly avec la crème de la crème. Les pronostics de Dominique Cordier, le 12, le 10, le 6, le 9, le 8, le 14, le 13, le 4, la dernière minute, le 8, Mary Senshi. La course du quintet à suivre sur 6play à 13h47. J'ai compris la crème en fait. La crème de la crème de Chantilly. C'est un peu long. C'est un peu long. La fatigue, le travail de nuit, tout ça. A tout à l'heure, 7h au côté, Diff Calvi, Dominique, Tenza.